J'espère que cette fin de décembre 2019 se passe très bien pour vous. Et que Noël vous a apporté le max de goodies. C'est bien les goodies. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à nos amis ailés, les dragons. Je parcourais tranquillement mes mails jusqu'à tomber soudainement sur une notification de Blizzard Entertainment. Comme quoi une nouvelle extension de Airstone allait sortir. Alors par curiosité, j'ai regardé. On m'annonçait que l'extension, l'envol des dragons était disponible. Avec notamment de nouvelles mécaniques, de nouvelles cartes. Et surtout une carte légendaire au doux nom de Galakrond. Ni une ni deux, j'y ai vu un rapprochement avec World of Warcraft. Galakrond est un dragon que l'on connaît bien dans l'histoire. Alors outre le fait que l'histoire de Airstone est pétée du cul, il n'est pas impossible qu'elle soit de temps en temps liée à World of Warcraft. Et je prendrai ici l'exemple des trois amis de Bran Barbe de Bronze. Reno Jackson, Elise Cherche-Etoile et Sir Finlay Burgleton. Ils ont beau faire partie de la Ligue des Explorateurs de Airstone, on les retrouve de temps à autre dans World of Warcraft. Bon, ça ne reste quand même que des clins d'œil. En rien, il ne faut les prendre comme étant canons à l'histoire. Mais bon, en voyant la carte légendaire de Galakrond, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller plus loin. Et en faisant mes petites recherches de joueurs lambda de Airstone, j'y ai découvert que Galakrond était disponible pour cinq classes différentes, avec donc cinq spécificités. Mais ça, on s'en branle, hein, complètement. Mon intérêt s'est plutôt porté sur les noms et l'apparence de ces Galakrondes. Galakrondes le calamiteux, en vert. L'indestructible, en rouge. L'indicible, en violet. La tempête, en bleu. Et le cauchemar, en gris. Alors la couleur en tant que telle, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Il aurait pu être rouge ou jaune, ça aurait été pareil. Par contre, de savoir qu'il y avait cinq couleurs différentes pour Galakrondes, c'est ça qui m'a fait le déclic. Ça m'a fait repenser à un dragon oublié et tellement peu évoqué, Chromatus. Et pourquoi on parle de lui uniquement dans le livre Trale, le crépuscule des aspects ? C'est tout. Alors pourquoi j'en parle ? Car ce dragon est le seul à avoir cinq têtes. Oui, c'est déjà pas mal, hein. Mais aussi parce qu'il n'est pas vraiment mort. Il a été placé dans une prison. Mais vous allez vite comprendre, on va expliquer son histoire par la suite. En tout cas, si j'en parle, déjà parce qu'effectivement la pub de Airstone m'a attiré, mais surtout parce que le patch 8.3 arrive très bientôt, le 15 janvier 2020. Et on retrouvera dans ce patch Irion, ce fameux dragon noir et sa recherche des îles aux dragons. Il est possible que ce patch, ou pas, nous apporte quelques éléments sur les dragons qui pourront nous servir par la suite. Bon, alors parlons de Galakrond dans un premier temps. Un petit rappel pour se remémorer de qui il s'agit, ça fait pas de mal. C'est en gros un proto-dragon. La première race draconique dans la généalogie des dragons. Sauf que celui-ci est passé du proto bienveillant en créature infâme qui commençait à bouffer ses propres camarades. Donc plus il bouffe, plus il grossit. Ce qui fait qu'il est devenu le plus gros proto-dragon de l'histoire qu'on a jamais connu. C'était un gros bestiaux quand même. Se mettant même à relever les cadavres de ses petits-déj en proto-dragon mort-vivant. Ah bah ça donne bien l'ambiance, fallait pas trop l'emmerder. Sauf que c'est raté puisque le gardien tire les pimpons sur le ch'ti... Le gardien tire va faire appel à 5 proto-dragons pour défaire Galakronde. 5 proto-de-couleurs différentes. Galakronde va mourir avec un gros caillou que les dragons lui auront envoyé dans le gosier. Ah il va mourir d'étouffement, c'est quand même con pour le plus gros dragon du monde. Et le truc c'est que grâce à leur exploit, nos 5 proto-dragons de couleurs différentes vont se voir attribuer le rôle d'aspect protecteur d'Azeroth. Des super-dragons infusés par le pouvoir des titans quoi. Ce qui nous donne en rouge Alexstrasa, en vert sa soeur Isera, en bleu Maligos, en noir Neltarion et en bronze Nosdormu. Quant à Galakronde, son cadavre va errer dans le Norfandre, sous la neige de la désolation des dragons. Et des milliers et des milliers d'années plus tard, le roi Lys et son fléau mort-vivant tenteront de le relever. Mais ils n'y arriveront pas grâce au héros d'Azeroth. Alors là où Galakronde est mort, un autre dragon qui est tout aussi pété du cul, notre fameux Chromatus, lui ne l'est pas vraiment tout à fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce gros lézard à 5 têtes polychrome, c'est Chromatus. Une expérience du fils d'Eldemore, Népharian. Eldemore qui était l'ancien aspect noir, Neltarion. Mais vu qu'il est légèrement devenu fou, il a également changé de nom. Népharian avait pour habitude de créer des dragons dans ses expériences. Sauf qu'il était trop naze. Ce qui fait que soit ces dragons mouraient, soit ils étaient déformés. Ces dragons expérimentaux prenaient le nom de dragon chromatique. Chromatique parce qu'il utilisait le sang de plusieurs vols différents pour créer ce genre de truc. Mais heureusement pour lui, tout n'a pas raté. Il y a une expérience qui l'a presque abouti parfaitement. Une créature qui combine les pouvoirs des 5 aspects draconiques. Donc 5 têtes et 5 couleurs différentes. Le problème pour Népharian, c'est qu'il n'a jamais réussi à donner vie à la bête. Il est mort avant. Et devinez par qui ? Bah oui, bah oui, bah oui, c'est à cause de nous. Il a fallu qu'on le tue lorsqu'il a réussi enfin l'objectif de sa vie. Ah oui, on est quand même des sacrés connards. Mais heureusement pour l'héritage de Népharian, Chromatus ne sera pas abandonné. Bien des années plus tard, il sera envoyé en orphandre. Et là-bas, il va pouvoir être insufflé de l'étincelle de vie pour être animé. Et c'est le père du crépuscule qui s'en chargera. Le père du crépuscule, c'est en fait ce FDP de Bénédictus. L'archevêque et le dirigeant de l'église de la Sainte Lumière d'Urlevent qui jouait un double jeu. Ah bah finalement, on ne pouvait pas lui faire confiance à celui-là. Bénédictus trahira le dragon Arigos, le fils du défunt Maligos. Arigos qui en veut à tout le monde parce qu'on a contré son père. Se proclamant être le seul capable de devenir l'aspect du vol bleu. Et donc de succéder à son père. A la place de ce trou du cul de Caligos qui le deviendra. Sauf que Arigos se fera tuer. Alors il est mort par une version alternative d'Aide Lassland Noir. L'humain qui a transformé Trale en gladiateur à l'époque. Qui va chevaucher Arigos. Lui planter son épée dans la tête. Et faire couler son sang sur l'artefact magique du vol bleu. L'iris de focalisation. Faisant ainsi que l'archevêque FDP va pouvoir activer le système. Siphonner la magie du Nexus. Pour l'envoyer dans Chromatus. Et lui donner la vie. Mais je suis d'accord que cette partie est un petit peu compliquée. Et je comprends que vous n'ayez rien compris. Je vous conseillerais donc de lire le livre Trale, le crépuscule des aspects. Et oui je vous conseille ça après les fêtes de Noël. C'est une bonne idée de cadeau ça. De toute façon pour cette vidéo, la seule chose que je vous demande de comprendre, c'est que Chromatus a réussi à avoir la vie. C'est tout, c'est la seule chose que je demande. C'est pas très compliqué hein. Mais alors du coup s'il est vivant, bah il est où en jeu ? Et bien en fait nulle part. Parce qu'il n'a pas réussi à survivre assez longtemps. Une fois en vie, Chromatus a voulu aller tremper son biscuit de dragon dans Kirigosa. La sœur d'Arigos. Afin d'assurer le futur de sa génération. C'est le seul dragon chromatique parfait. Faut bien que ça serve. Sauf que évidemment les aspects vont s'en mêler. Ils vont se mettre à combattre chacun une tête différente. En faisant très attention de ne pas combattre une tête de couleur identique à la leur. Genre Alexstrasza qui est rouge ne va pas combattre la tête rouge. Mais plutôt la bleue. Tout simplement parce que Chromatus a été créé pour tuer les aspects. Une tête chacun. Sauf Eldemore. Malgré la présence du noir, il n'est pas visé. Les aspects auront bien du mal à combattre le dragon qui est beaucoup trop gros et beaucoup trop puissant. Mais grâce à leur union et aux gardes-terres temporaires. Thrall qui remplace Eldemore en tant qu'aspect noir. Ils vont frapper la poitrine de Chromatus qui va s'effondrer. La vie va le quitter et il va redevenir inanimé. Mais comme son corps est indestructible et qu'on a peur qu'on le réanime. Alors oui indestructible, c'est un dragon parfait. Les aspects n'arrivent pas à détruire son corps. Du coup, ils vont préférer l'enfermer dans une prison arcanique. Créée par Maligos à l'époque. Et ils vont faire en sorte que chaque aspect à tour de rôle surveille la prison. Vu qu'il n'est pas mort mais simplement inanimé. On ne sait jamais, au cas où une force malveillante viendrait à lui. Et l'histoire de Chromatus s'arrête là. Et s'arrête de tout court d'ailleurs. Parce qu'on ne le reverra jamais. Alors peut-être dans Chroniques Volume 3. Ah bah non, en fait, il n'est même pas évoqué. Autant dire que si vous n'avez pas lu le livre en question, vous manquez d'informations. A croire que Blizzard ait envie de le mettre sous silence. Mais si c'était effectivement leur volonté pour mieux l'introduire plus tard. Oui, du moment qu'un personnage ne meurt pas, il peut revenir. Quoique même s'il est mort. Avant de voir comment il pourrait revenir. J'aimerais bien qu'on fasse une petite comparaison avec Galakrond. Histoire de voir en termes de taille, approximativement ce que ça pourrait donner. Car l'avantage de Galakrond, à l'inverse de Chromatus, c'est que son cadavre est disponible en jeu. Et il ressemble à ça. En rouge, le corps squelettique de Galakrond. Du moins ce qu'on en voit. Parce que ça ne m'étonnerait même pas qu'il y en ait encore sous la neige. Et elle demeure sous forme d'aspect destructeur en vert. Ou ici, plus concret. Même si ça reste toujours très vague selon moi. A droite, Alex Trasa sous sa forme de dragon. A gauche, Galakrond. Et au milieu, ce que pourrait être Chromatus. Alors déjà, lorsque l'on voit la lieuse de vie en jeu, on lève les yeux. Ou alors on les baisse. Ça dépend ce qu'on regarde. Donc j'ose même pas imaginer Chromatus. Ça serait en gros à peu près la taille d'Aile de Mort. À peu près. Et à mon avis, sur une échelle de puissance, Chromatus n'est pas très loin de Galakrond. En tout cas, je le vois bien comme un futur boss de Raid. Le jour où on les réanimerait. Mais comme on l'a introduit aux alentours de Cataclysme. Et que ça fait maintenant plusieurs années et extensions. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un jour le voir en jeu ? Et bien concernant son potentiel retour, plusieurs éléments. Premièrement, on ne sait pas où il est enfermé. C'est quand même une bonne base de savoir ça. En tout cas, nous héros d'Azeroth, on ne sait pas. Les aspects, oui. Puisqu'ils sont censés en plus de ça le surveiller. Est-ce qu'ils le font vraiment ? Est-ce qu'ils le font toujours ? Je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, il est inanimé dans une prison arcanique. Des prisons qu'avait créé Maligos à l'époque de la guerre du Nexus. La guerre du Nexus qui s'est déroulée au Nexus. Donc, en Orphandre. Alors la logique serait qu'ils soient dans le coin. Mais on pourrait quand même voir à théoriser un petit peu. D'une part, avec les complexes de titans encore inconnus. Uldorus et Uldaz. Mentionnés par la dame de vitalité durant Battle for Azeroth. Et soutenus par dame qui nous dit de ne pas y aller. En tout cas, si elle parle des mêmes complexes. Les complexes titans comme Ulduar, Uldaman, Uldir, Uldum, etc. Sont des endroits qui accueillent des machines titans ou des prisons. Uldum, par exemple, accueille une machine, la forge de l'origine. Uldir, c'était plutôt un sorte de laboratoire pour faire des expériences. Qui sera ensuite mis sous quarantaine pour emprisonner un dieu très ancien d'Iskunt. Et Ulduar, ce sera le QG des gardiens, une machinerie et également la prison de Yogg-Saron. Bref, on va pas tous les faire. Vous avez compris l'idée. Chaque complexe ont un intérêt et souvent pour emprisonner un danger pour Azeroth. Mais du coup, je pense que les complexes servent déjà à emprisonner des créatures anciennes. Pas une créature qui aurait été créée après la création des complexes. Ça aurait pas spécialement de sens. Surtout des milliers et des milliers d'années après. Donc pas sûr que Chromatus soit enfermé là-bas. C'est même sûr en fait. Mais sait-on jamais. Cependant, d'une autre part, on pourrait penser aux îles aux dragons. Les fameuses îles que recherche Hyrion, notre petit dragon noir. C'est un endroit où vivraient de nombreux dragons. Notamment des dragons noirs qui refont surface avec les îles inexplorées. Et au final, on n'en sait pas plus puisque personne est au courant. Et vu que Hyrion a du mal à trouver les îles, je ne suis pas sûr que les aspects dragons connaissent l'emplacement de l'île. Donc encore moins pour aller y emprisonner Chromatus. Ce qui réduit donc sa présence dans le Norfendre. Mais alors donc, comment pourrait-il refaire surface ? Par qui et pourquoi ? Alors comment, c'est compliqué parce qu'il faudrait un contexte. Et aujourd'hui, d'après moi, on n'en a qu'un seul de plausible. Celui du retour des dragons chromatiques. Dans une quête des îles inexplorées, on apprend que les dragons chromatiques s'agitent sous Grim Battle. Nous faisons comprendre que ce vol n'est pas mort. Bien au contraire. Chromatus étant un dragon chromatique. Lors d'une quête proche de Grim Battle, lors de Battle for Azeroth, on doit aller sauver Alex Trasa. Prise au piège par Vexiona. Un dragon du crépuscule infusé de vide. Je présente le dragon dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ce dragon du vide arrive à s'échapper en volant dans les cieux. Mais en ne cessant de crier qu'elle a un maître. Ce maître, on ne le connaît pas encore. Du moins, on n'est pas encore censé le connaître. Puisqu'on le découvrira au patch 8.3. Voilà, c'est pour éviter les spoils. Si vous voulez savoir, mettez sur pause, faites comme chez vous. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que même si les dragons chromatiques, les dragons du crépuscule, n'ont pas la même histoire, il reste cependant des expériences. L'un de Sinestra, et l'autre de Nefarian. Et comme les dragons crépusculaires ont déjà été touchés par le vide, faisant que le maître s'est intéressé à eux, il n'est pas impossible que les dragons chromatiques, dont on apprend l'agitation sous Grim Battle, soient les prochaines victimes de ce fameux maître. Même si, à mon avis, tout ça n'aura pas sa place au patch 8.3. Si ça arrive, on le saura bien plus tard. Là où je veux en venir, c'est qu'on nous apprend que le vol chromatique n'est pas mort. Que les dragons peuvent être infusés de vide. Qu'on nous apprend l'existence des îles aux dragons. Qu'on nous prouve que le vol noir n'est pas totalement mort. Qu'on nous fait revenir Eryon. Que l'on fait jouer un rôle important aux aspects dans Battle for Azeroth, avec le cœur d'Azeroth. Et que l'on ne sait toujours pas qui on voulait à Chromie au point de la tuer. Dans le fameux scénario de Chromie de Légion. En rajoutant le fait que Chromatus est un potentiel personnage qui peut revenir dans l'histoire, tout ça nous mène vers quelque chose qui est lié au dragon. Et pourquoi pas une extension après Shadowlands ? Alors oui, je sais, c'est un petit peu rapide. Shadowlands n'est même pas sorti que je pense déjà à la prochaine extension. Mais oui, mais tout simplement parce que Blizzard a maintenant tendance à prendre beaucoup plus de plaisir à introduire son contenu futur avec du contenu ancien. S'appuyer sur des éléments qu'ils ont déjà introduits, faire prendre la marinade, et ensuite tout sortir avec une logique implacable. Pour eux. Bref, l'idée c'est pas de savoir quand ça sortira. Ni si c'est possible. Par contre, on peut continuer à théoriser pour savoir pourquoi. Pourquoi réanimer Chromatus ? Sachant qu'il a été créé dans le but de détruire les Aspets. Et que les Aspets ne sont plus des Aspets. Depuis qu'ils ont utilisé leur pouvoir contre Eldemort, en infusant le cœur des Aspets, ils ont perdu leur pouvoir d'Aspets. La réponse est évidemment... inconnue. Oui, parce que même si les Aspets ne sont plus, ils restent quand même très puissants. Ce sont quand même des dragons qui ont combattu Galacronde. Et lorsqu'ils l'ont fait, ce n'était pas encore des Aspets. Alors peut-être qu'ils ne seront pas assez puissants pour combattre Chromatus, mais peut-être assez puissants pour combattre le marteau du Crépuscule. La secte vénérant les dieux très anciens. Car je le rappelle, mais celui qui a réanimé la bête, c'est le père du Crépuscule. Un membre de la secte. Et même si on nous dit qu'il faut considérer les dieux très anciens comme morts, ils restent cependant hors du cycle de la vie et de la mort. Ils seraient capables de revenir dans le futur. Mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Donc pourquoi le réanimer ? Car il aiderait l'entité qui le fera. Mais est-ce que l'on arrivera à le tuer alors que son corps est indestructible ? Et que les Aspets en ont chié eux-mêmes pour le faire ? Bah je... J'aurais dû poser la question en premier en fait. Du coup, répondez avec vos théories. Est-ce que vous connaissiez Chromatus avant cela ? Et est-ce que vous pensez à un potentiel retour ? Dites-moi tout ça en commentaire. Je suis curieux. Voilà.